Chers frères et soeurs, mesdames et messieurs, je vous salue. Je vous félicite pour avoir répondu massivement à notre appel à ce meeting consacré à la désobéissance civile pacifique, lancé par l'opposition pour faire face à la haute tradition, à la haute trahison du sieur Alassane Draman Ouattara. Au parvue du Conseil constitutionnel, à l'inféodation de la Commission électorale. Bravo à tous ici réunis et ailleurs empêchés, mais rassemblés. En un mot, nous sommes la majorité et nous avons donc l'obligation de protéger notre loi fondamentale, la constitution, de toute violation. Chers compatriotes, nous devons dire non au troisième mandat. Non au viol de la constitution, non à la CIFOD, non au conseil constitutionnel par juge. Non à la liste électorale infestée. Chers Ivoiriens et chers Ivoiriennes, vous êtes un peuple digne qui s'est résisté à toute forme de dictature. Nous sommes fiers de vous. Grâce à votre détermination, la dictature du RHDP unifiée sera vaincue. Grâce à votre détermination, elle sera vaincue dans quelques jours ou quelques semaines. face à la menace d'agression perceptible des tenants du pouvoir contre la personnalité de l'opposition et l'incapacité de la CIFOD d'organiser un scrutin présidentiel juste, crédible et transparent. Président, je demande ici, solennellement, au secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Dutérèse, de se saisir du dossier ivoirien pour la mise en place d'un organe électorale véritablement indépendant et crédible avant l'élection présidentielle prévu le 31 décembre octobre. Chers ivoiriens et chers ivoiriennes, un mouvement, un mouvement pour une désobéissance civile réussie, pour une Côte d'Ivoire totalement libérée. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Je vous remercie. Amélie. Begrin. Je vous remercie. Amélie. On est très content de l'élection. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501